Une gare presque totalement désertée, voilà à quoi ressemble au quotidien cette halte SNCF de Chumeyi à Poigny. Ici le guichet était depuis longtemps supprimé, pour acheter ses tickets il faut passer par une borne récemment installée. Mais problème, seule la carte bancaire est acceptée. Ici les trains se font de plus en plus rares, difficile donc pour les usagers d'accéder à ce moyen de transport. C'est pas forcément évident parce que justement on peut pas payer en espèces juste pour prendre nos billets etc. Donc dans certains cas c'est ma mère qui doit se rendre ici pour justement exprès prendre un billet, c'est pas forcément toujours évident. Par rapport au trajet, prendre le train et tout, ça me convient pas du tout. Il faut un scooter ou un permis. Peu rentable économiquement et face à une baisse significative de leur fréquentation, ces halte SNCF sont les premières sacrifiées. Une situation inquiétante pour les associations de défense des usagers du train. Les gens sont de plus en plus pénalisés et souvent des familles modestes, qui n'ont pas les moyens, qui ont du mal. Puis les gens âgés également, les gens âgés qui ne comprennent pas tellement l'usage d'un distributeur. C'est inquiétant pour l'avenir, inquiétant pour l'avenir et puis de nos lignes rurales. Si la tendance ne s'averse pas, le maire s'inquiète d'une possible fermeture d'un autre service public sur sa commune. Après tout ce qu'on a déjà perdu, n'est-ce pas, conserver notre gare, c'est quand même quelque chose de très important. Parce que c'est quand même la vie au village, la gare, je veux dire, il y a aussi les entreprises qui sont à proximité. On est quand même assez inquiets sur ce bruit qui court que la gare va fermer. Selon des chiffres communiqués par la SNCF, entre 2015 et 2016, la fréquentation de la gare de Chemeyi à Poigny a quasiment baissé de 33%.